... C'est la tête de liste départementale de la coalition Benobok-Yakar qui a commencé une tournée de sensibilisation de campagne électorale depuis ce matin au niveau de Hydrobase et nous allons continuer cette taxe-là jusqu'au niveau de Gokombak. Vous l'avez constaté de vous-même, la population n'a jamais été démobilisée en réalité. Elle n'a jamais été démobilisée. Et tout simplement parce que ce que le président, monsieur le président de la République a investi dans la pêche ne mérite pas de commentaire. C'est du visible, c'est du réel, c'est du concret. Et cela, les pêcheurs de l'angle barbarique l'ont bien compris et sont en train de le magnifier en réalité. Donc nous, ce que nous faisons, c'est toujours échanger pour davantage voir dans quelle mesure les accompagner pour quand même améliorer leurs conditions de travail. Donc c'est ce que nous sommes en train, en tout cas, de voir, ce que nous sommes en train de constater depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Mais vous savez, le président de la République, monsieur Macky Salvo, a mis le Sénégal sur les rails de développement, mais aussi de la transparence et de la bonne gouvernance, de la sécurisation de nos ressources naturelles, dont le pétrole et le gaz. Il ne va jamais, jamais faire des choses des mais qui se retourneront contre non seulement les populations, mais contre lui-même. Il va sécuriser davantage. Les ressources naturelles sont des ressources qui appartiennent aux populations sénégalaises. Et c'est des ressources qui doivent servir aux populations sénégalaises. La malédiction du pétrole ne frappera jamais le Sénégal. Puisqu'on va voir ce qui s'est passé dans les autres pays, ce qui n'a pas marché dans les autres pays. Capitaliser toutes ces expériences-là pour faire en sorte que ces richesses-là puissent servir à jamais et durablement. donc le Sénégal et ses populations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la population a bien saisi cette dynamique. Monsieur le Président de la République va nous accompagner avec toute l'expérience et toute l'expertise nationale qu'il faut mobiliser pour arriver à ces fins-là. Ce qui rassure davantage les populations, ce qui rassure en tout cas les populations de Guendard, ce qui rassure les populations de Saint-Louis, mais aussi ce qui rassure les populations en tout cas qui se trouvent au niveau de toute l'Afrique occidentale française puisque le Sénégal joue un rôle majeur. C'est la deuxième économie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est la deuxième économie. Donc, c'est un pays qui joue un rôle et qui a un rayonnement très important. Alors, monsieur le maire, on a vu la forte mobilisation sur la route. La bataille de Guendard aura-t-elle lieu ? Mais il n'y a pas de bataille en fait. Il n'y a pas de bataille. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut en tout cas me battre. Il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille en réalité. Puisque les choses sont déjà pipées comme on le dit. Ce qui est important, attendons pour voir. Au soir du 30 juillet, on verra bien. Les résultats, donc voilà, parleront d'eux-mêmes en réalité. C'est ça la réalité. On m'a dit la fois d'il y a quelques jours, il y a notre grand-grand-grand-père, arrière-grand-père, qui était venu faire du Dorontou. Moi, si j'étais là, je l'ai accompagné. Parce que ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Et c'est là, donc voilà, c'est la curiosité. Les gens étaient un peu curieux de le voir naturellement. Ils l'ont suivi. Moi, si j'étais là, j'allais le suivant en réalité. Parce que bon, c'est normal. Parce qu'il est vieux, donc voilà. Ce n'est pas la photo qui est sur le butin qui le symbolise. Mais c'est la curiosité. C'est tout simplement la curiosité qui a fait que les populations sont sorties. Et même moi, j'avais personnellement demandé à ce que les gens l'accueillent en réalité. Donc c'est ce qui a été fait. Mais ce qui est important, c'est ce qui va sortir au soir du 30, à partir des urnes. Et vous allez voir, la langue de Barbary est donc votée massivement pour le président Maxalou. Merci.